Du 10 au 12 juin se tenaient les conférences presse de l'E3, et c'est pour la première fois que j'ai suivi l'événement en direct, pour mon plus grand plaisir et malheur en même temps. Entre une conférence Square Enix anecdotique au point de n'avoir quasi aucun jeu inédit à annoncer, une prestation WTF chez Bethesda, et deux énormes conférences en celles de Sony et Microsoft, disons que le bilan est mitigé. Mais ici, on n'est pas là pour dire qui a gagné, pourquoi et comment, et surtout parce que de nombreux gens le font mieux que nous. Et encore une fois, sur la chaîne, on est en retard pour parler de ce qui est d'actualité. Non, aujourd'hui, on vous propose une bête liste de ce qu'on a retenu, en bien ou en mal, de cette E3 2018. Un top flop tout ce qu'il y a de plus classique en somme. Premier flop, c'est l'absence de Final Fantasy VII Remake à l'E3 tout entier. Même si c'était déjà couru d'avance avec l'annonce de la récupération du projet par Square en interne, trois ans après le trailer qui aura mis tout le monde d'accord, ça aurait été pas mal d'avoir des nouvelles de l'avancée du projet. Square semble avoir de gros problèmes à produire eux-mêmes leur jeu, et rallonge le développement pour notre plus grand malheur. Faire confiance à ses équipes, et ne pas faire un cahier des charges vidéoludique à respecter absolument, c'est apparemment un luxe que la firme japonaise ne peut pas se payer. Première surprise de cette E3, c'est l'annonce de Sea of Solitude, jeu d'exploration indépendant du studio Jomei Games, où les êtres humains seuls se transforment en monstres. Une direction artistique vraiment sympathique, un univers qui m'a l'air tout à fait intéressant et lourd de sens, quoi de mieux pour me hyper un peu avant sa sortie en ce début 2019 ? Le second flop n'en est pas vraiment un à part entière, parce qu'il y a aussi du bon et du mauvais. Je parle bien entendu de l'annonce de The Last of Us Part 2. Ne partez pas, je vais vous expliquer. Clairement passé à côté de la profondeur du scénario et du système de jeu plutôt restreint du premier épisode, je n'attendais rien de ce second opus. Pourtant, l'annonce commençait très bien, avec une scène poignante qui me donne enfin envie de me plonger dans l'histoire. Mais arrive ce fameux gameplay entre grosses guillemets, parce que pour moi, ça ressemble clairement à du pré-rendu. Je laisse les gens croire ce qu'ils veulent, mais j'ai malheureusement un gros doute sur le rendu in-game, qui sera sans doute loin de celui présenté à cette E3. Une semi-réussite qui m'aura plu, puis grandement déplu. Deuxième top en la personne de Ori and the Will of the Wisps, qui aura fait fort en étant déjà prévu. Le jeu a l'air encore plus dynamique que le premier opus déjà marquant. Plus beau, plus intéressant encore, ce qui fait déjà de ce Metroidvania un incontournable de vos bibliothèques Steam ou de vos ludothèques Xbox One. A venir en 2019 tout de même. Troisième flop, c'est l'annonce de Jump Force, un crossover des plus grands shonen dans un jeu de combat assez étrange. Je n'aime pas réellement les crossovers, et même si j'aime beaucoup les 2-3 personnages qui y sont présentés, le jeu reste dans la veine de ce qui se fait dans le milieu de la bande dessinée japonaise adaptée en jeu vidéo. C'est tout bonnement illisible. La formule TAC Tournament renvoie à Dragon Ball FighterZ, et les arènes gigantesques participent tellement au rendu lointain du jeu que c'est sans doute le choix qu'il faudra revoir pour essayer d'avoir un jeu correct et jouable. Bref, pas tellement ma cam, et qui présente pas mal de défauts à souligner. Le troisième top, puisqu'il faut bien le mettre quelque part, c'est bien entendu Kingdom Hearts 3. Ça fait incroyablement du bien de le voir annoncer, et ça, même si c'est pour 2019 et sans les voix françaises. Je vous déteste tellement, Square. Tellement. Le rendu est vraiment sympathique, et je suis incroyablement pressé de me refaire toute la saga avec le pack qui sera sans doute de l'ordre de 100 francs bulls mine de rien. Par contre, j'ai un peu peur que le jeu ait, dans ses 3 trailers, balancé un peu trop de cartouches en dévoilant trop les mondes présents dans le jeu. Même si, je l'espère, on aura beaucoup plus que ça. Le build-up scénaristique de presque 12 ans va enfin se terminer, à voir s'il est à la hauteur de Burst by Sleep et du deuxième opus. Quatrième flop, et deuxième de chez Square, c'est l'annonce de The Quiet Man. Un trailer de 1 minute 17 pour un rendu assez étrange, en mélange de live-action et de rendu 3D. Pour pas grand-chose, enfin, comme pour The Elder Scrolls VI, quoi. Un JPEG. La vidéo commence avec la vue d'une ville américaine, et j'ai d'abord pensé à New York. Et là, je me dis, New York, plus Square, Parasite Eve ! Ah bah non, fallait pas espérer. Bref, une des seules annonces inédites de Square, à l'image d'une conférence qui n'aura pas annoncé grand-chose. Un top, et pas des moindres, car il s'agit de Beyond Good and Evil 2. Bon, même si la politique de faire bosser les amateurs à la plate des devs est clairement bancale, le trailer m'aura donné envie de jouer au premier. Chose que je n'aurais jamais imaginé faire un jour. Si c'est un top mitigé pour ma part, c'est certainement un des trailers les plus beaux de cette E3, et qui me permet de donner du crédit à ce grand fanging d'assets, qui me laisse encore un goût assez amer en bouche. On reste dans les tops avec Noita, un jeu qui promet de faire vivre chaque pixel, avec un rendu pas piqué des hannetons. Malheureusement, c'est plus ou moins tout ce qu'on sait de ce jeu, mais des expériences comme ça, ça mérite réellement d'exister. Dans la même catégorie, Tunic, jeu d'un seul homme, fait des émois et je dois avouer que je suis pressé de tâter du chien et l'er en haut d'une tour. Espérons seulement que l'expérience soit d'une durée raisonnable. Comment ne pas parler de Ghost of Tsushima ? Pas à l'abri d'un downgrade ? Le jeu envoie, et contrairement à The Lost of Us Part 2, on sent que c'est du gameplay. Bref, l'histoire, le gameplay, le rendu, tout me hype et je suis pressé de toucher à cette potentielle pépite dès qu'elle sortira. Ce trailer montre à lui seul la politique de Sony face à Microsoft, qui aura préféré la qualité à la quantité. On arrive donc au top 3 de Bibi, en commençant par Death Stranding. Toujours pas de gameplay, toujours pas d'éclaircie sur scénario, mais toujours plus envie de jouer à ce jeu qui, je sens, va être incroyable. La revanche de Kojima sur Konami, Death Stranding fait parler de lui en montrant le strict minimum, et ça, c'est un coup de com' réussi. Un autre grand coup de la part de Sony, un top du top, c'est l'annonce de Control. Un jeu incroyablement stylisé, beau, et qui remanie les codes du shooter. Dans le contrôle des objets et du décor, j'y vois une évolution du système de Final Fantasy The Crystal Beerers. Jeu qui n'est pas mauvais et loin de là. En bref, un de mes coups de cœur qui sera à suivre de très près. Mais avant de vous révéler mon numéro 1, voici quelques mentions honorables. Et enfin, en premier, le top du top, la crème de la crème, il s'agit bien entendu de Octopath Traveler. Un jeu édité par Square et produit par le même bonhomme derrière Bravely Default et Seconde. Avec un parti prix graphique vraiment sympa, c'est le jeu qui me fera acheter une Switch. Derrière ces aires d'indépendance, se cache une évolution du système de jeu des Bravely, avec l'exaltation. En plus de proposer 8 personnages différents, à tel point qu'il faudra composer avec leurs compétences propres pour se faire son histoire. Chez nous le 13 juillet, n'hésitez pas à télécharger la démo gratuite pour vous faire une idée de ce que le jeu peut donner. Avis aux fans de JRPG, ne pas s'abstenir de torcher le jeu. Et c'est la fin de cette vidéo ultra originale. J'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, mettez un pouceau. Sous-titrage ST' 501